Laurent Menet nous en dit plus. Bonsoir Laurent. Alors quel est le cadre légal ? Laurent c'est d'abord une date. Le 7 juillet 1833, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que cette expression est prononcée. Depuis cette époque, lorsqu'un projet de quelque nature que ce soit est envisagé par nos gouvernants, il convient de se tourner vers le peuple. Une enquête publique a un objectif triple, c'est d'abord d'informer le public, réaliser ensuite des études d'impact, c'est pleinement le cas dans le cadre de notre incinérateur, et puis recueillir les avis réalisés pour le porteur de projet des contre-propositions, enfin apporter des informations complémentaires concernant la dangerosité sur l'environnement par exemple. Un commissaire enquêteur est nommé pour encadrer la procédure et au final prendre la décision d'enteriner ou non le projet. Cela prend du temps sans compter le fait que des procédures peuvent être introduites par les opposants au projet. Alors quel poids peut avoir une enquête publique après un avis défavorable ? Certains projets ont déjà été abandonnés ? Alors je peux vous en citer un, par exemple le projet de ligne grande vitesse entre Limoges et Poitiers, voulu successivement par Jacques Chirac et François Hollande, et dont la déclaration d'utilité publique a été annulée finalement par le Conseil d'État. Et puis plus médiatique et proche de nous, Notre-Dame-des-Landes, le projet du nouvel aéroport, vous le savez, a défrayé la chronique, on peut le dire. Des années de controverses, six mois de médiation avec les différentes parties, une déclaration d'utilité publique. Et puis finalement, le projet qui aurait dû voir le jour, le 17 janvier, le gouvernement dit non, on arrête tout. Mais reste que pour l'incinérateur en ce qui nous concerne, il y a encore bien des étapes avant qu'il sorte de terre. Merci beaucoup Laurent pour toutes ces précisions. Merci beaucoup.